Alors coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la petite toile projet fini. Donc ça y est, enfin, je vous montre, j'ai fini ma toile en broderie Naruto. Donc c'était une 48 sur 58. Comment vous dire que j'ai mis énormément de temps à la faire. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors je filme sur ma table du salon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique puisque c'est un peu le bazar sur mon bureau vu que je range et je trie. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps parce que très confetti. Toute la partie bas était très confetti. Je me suis plus amusée à faire tout ce qu'est de partie bloc. Mais bon, ça m'a redonné goût à la broderie. Donc là il me reste à la passer dans l'eau pour faire disparaître toutes ses écritures et à la mettre en cadre et à la mettre dans la chambre de ma fille. Donc voilà pour ce petit projet, enfin ce grand projet terminé. Alors moi je la trouve super jolie. Le résultat est plutôt pas mal. J'avais peur au niveau des impressions, du visage, on voit très bien. Donc voilà pour ce petit projet terminé. Et je vais vous montrer puisque vu que j'ai fait du rangement, voilà comment je fonctionne en ce moment. Je ne fais pas beaucoup de créations. Là c'est prévu que je refasse des créations. Mais là vu que je range et que j'ai pas mal de tri, septembre, les fruits et tout ce qui s'en suit. Je fais mon roulement. Donc c'est à dire que là je fais en début d'après-midi un petit peu, je brode un petit peu après ma pause repas. Donc là je suis sur la toile stitch. Comment vous dire que j'adore la faire ? Elle est trop agréable à faire. Les couleurs, comment vous dire ? Je vous l'avais montré. Je vous avais montré l'unboxing. C'était de la boutique Everwith Idils. Mais franchement j'adore. J'adore les couleurs. J'adore la faire. Je vais vous montrer. J'ai fait en fait, j'ai commencé à faire toute cette partie là. Je vais vous montrer un peu plus. Je me suis attaquée sur le côté. Là je suis en train de faire le dégradé des oreilles roses. Donc comment vous dire que c'est top ? Vous allez plus voir ce que j'ai fait un peu. Quand je dis chute de fil, je fais un peu là. Mais bon voilà. Elle est très agréable à faire. Elle va très vite. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire celle-ci que ma toile Naruto. Donc voilà pour les petits projets en cours. Petite toile broderie que je fais en début d'après-midi. Et le soir, avec ma tablette, ça je range. C'est toujours à dispo. Mon petit kit. Et le soir, voilà ce que je fais. J'ai mon petit kit. Je vous l'emmène ici. Je vais essayer de vous cadrer un peu. Donc là c'est son médiamant. Hop ! Ma petite pince. Mon petit réseau. Donc voilà. Là j'ai l'écho à la tablette. C'est le kit que j'emmène partout. Que j'emmène partout. Donc là j'ai pas mal avancé. J'ai fini toute la partie du bas. Et il me reste, voilà. Il me reste toute cette partie-là à faire. Donc vous voyez, je continue de faire des choses. Un petit diamant. Mais un petit peu moins. Un petit peu moins en ce moment. C'est plus des choses très simples. Donc là c'est tout stitch. Tout le stitch. Les deux. Donc voilà. C'est pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Je vous les montrerai bien entendu quand ce sera terminé. Je pense que celui-là, la semaine prochaine, il est terminé. La toile non de broderie, c'est un peu plus long. Donc là, ouais. Voilà les petits projets du moment. Donc voilà. Histoire de partager un petit peu avec vous. Moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ou pour un prochain tuto. Allez, bye. Bye.